Faites le tableau et d'na les notes obtenues par des candidats légèrement de différentes villes bâché d'où un concours et pour afficher par exemple cette liste si mieux c'est l'entrée, c'est-à-dire que c'est l'entrée de candidats et c'est l'alphabet C'est le cas, quand on sélectionne l'entrée de candidats, qu'on ajoute la donnée ou qu'on appelle l'entrée de A à Z Donc, j'ai cliqué de A à Z, j'ai donné le premier nom qui s'appelle A qui s'appelle M. Adib et j'appelle M. Samir J'ai cliqué de ZAA, j'ai cliqué de ZAA et j'ai donné l'ordre de Z à A ongement, on a sweec les prêts qu'on appelle l'entrée de K Кон Camp puis, on va ympirer tous les lines sur l'entrée de K Кон Camp On a vu, par exemple, M. Adib qui vient contre este cible自己 de ZAA Il va yonder dans le fichier d'origine, M. Adiba qui vient contre este cible il a besoin d'entrer un tri dans les villes donc on va sélectionner l'entête et on va dire de A à Z donc on va ajouter le tri de l'aula et le tri de l'aula et le tri de l'aula et on va ajouter le tri de l'aula les candidats par note on va cliquer sur la note et on va dire de Z à A pour ajouter le tri des candidats on va cliquer sur les notes obtenues de la note la plus grande 15 jusqu'à la note la plus grande 9 et au niveau de l'aula on va cliquer sur les notes donc on va cliquer sur les notes par exemple ici on va voir l'aula de 15 si on voit l'aula de l'origine on va trouver l'aula de 15 on va trouver l'aula de 15 on va cliquer sur les notes par exemple on va sélectionner c'est la liste des candidats et on va demander l'entrée de A à Z donc on va cliquer sur l'excel attention on va cliquer sur l'excel 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 c'est la même chose et maintenant on va s'occuper on va voir monsieur Aحمad de Goulmeme 10 donc monsieur Aحمad 10 on va revenir on va revenir on va demander Entry dans cette situation on va écrire on va écrire on va écrire on va dire 3 donc Excel va dire c'est le candidat de l'alphabet donc le premier candidat c'est Adil mais si on est Adil c'est le nom de la ville de Fès ou la note 15 on va vérifier le fichier d'origine c'est Adil et la note 9 c'est le nom parce qu'on n'a pas d'étendre la sélection et on va écrire le tri de la liste des candidats on va écrire on va sélectionner tous les candidats on va dire le tri de A à Z on va continuer avec la sélection en cours on va écrire on va écrire les candidats on va écrire la liste des candidats on va écrire les candidats un tri avancé ça veut dire plusieurs ordres de tri ou là plusieurs niveaux de tri de A à Z pour chaque ville on va dire le tri des candidats de A à Z donc on va sélectionner une cellule de ce tableau et on va mettre la commande triée et il y a la boîte de dialogue la première chose c'est la case c'est que le tableau il y a une entête c'est le titre il y a une entête il y a une entête de tri donc on va cocher l'élément mais donné en désentête il y a le tri par note et on va dire le premier tri par ville donc on va sélectionner la flèche le tri par ville donc le tri par ville le tri par valeur les couleurs les couleurs de la cellule les couleurs de la police la valeur de A à Z donc c'est le premier niveau du tri on peut ajouter un nouveau niveau on va dire le deuxième tri par candidat la valeur de la cellule et on va voir de A à Z et on va valider par OK donc la première ville qui est là il y a A à Z et on va voir les deux candidats qui sont A à Z on va voir le tri pour M. Saïd qui est S on va voir les questions et on va dire le deuxième tri il y a une note dans le cas on va dire le troisième M. Saïd et Mme Haïd donc on va voir le tri on va voir le deuxième tri par note on va voir la valeur de la cellule on va dire du plus grand au plus petit et on va cliquer sur OK donc on va dire c'est la première on va voir deux candidats M. Saïd est l'un qui est le deuxième tri par note donc on va prendre la note et la petite note et la petite note et on va voir les niveaux on va voir les niveaux par exemple on va voir par exemple le candidat on va voir le deuxième tri on va voir le troisième tri on va voir le troisième tri donc tout le temps on va voir la première chose sinon on va voir le troisième tri on va voir par OK par exemple on va voir par note les candidats qui ont été par note par note par note c'est le cas on va voir le filtre pour filtrer on va voir un filtre sur la ville donc on va voir sélectionner la ville et on va voir dans l'antenne où on va voir on va voir pour filtrer les éléments et on va voir sur la flèche on va voir on va voir on va voir désélectionner tout pour que on va voir tout on va voir on va voir les villes qui ont dit les filles les filles et les filles et les filles et les filles qui va cliquer sur OK on va voir juste les candidats qui sont les filles et les filles et les filles et les filles qui ne sont pas on va voir on va cliquer sur FSI et on va revenir comme on a le fait on va faire par exemple un filtre sur le note par exemple on va faire qui sont sans les candidats qui donnent une note supérieure à 12 dans le cas on va cliquer sur la flèche et on va en choisir manuellement les cellules qui ont des 12 on va pouvoir un filtre numérique donc on va mettre le curseur sur la flèche on va dire un filtre les notes supérieures à 12 on va dire 12 on va dire valider par OK donc on va dire qu'il y a juste les candidats une note supérieure strictement à 12 il abrite les candidats légers supérieurs ou égales à 12 radis 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 radis